Je vois que le nombre de personnes, le nombre de participants se stabilise et que je pense qu'on peut commencer. Donc, c'est ça. Donc, bienvenue à tout le monde. Nous sommes contents de vous avoir avec nous ce midi pour notre première activité de formation, de webinaire où on va parler de stratégie efficace en intervention auprès des hommes. C'est un sujet qui nous a été réclamé, demandé par nos organismes membres qui parfois ont des enjeux à ce niveau-là. Donc, nous sommes allés chercher un professionnel du milieu. Avec nous, on a aujourd'hui Thomas Henry qui est chargé de projet à l'organisme Coopère Rosemont depuis 2017. Donc, Coopère Rosemont, c'est un organisme destiné aux pères dans lequel, lui, Thomas est spécialisé en périnatalité. Donc, il est conférencié à l'université, partage ses connaissances depuis plusieurs années. Il enseigne également au niveau collégial et participe à différents colloques professionnels en paternité et en intervention auprès des hommes. Donc, aucun doute que Thomas saura répondre à nos besoins sans te mettre de pression. Pas du tout. Donc, simplement, vous rappelez que vous pouvez poser vos questions en tout temps dans la section Q&R et que nous aurons une section questions-réponses à la fin et où je poserai les questions qui auront été posées à Thomas à la fin. Également, vous allez remarquer que vos micros et vos vidéos sont fermés. Donc, c'est simplement pour faciliter l'animation du webinaire. Si la présentation vous sera envoyée par la suite et également, vous pourrez retrouver le webinaire sur la chaîne YouTube de Prochidance Québec dans les mois d'ici la semaine prochaine. Donc, Thomas, je te laisse sans plus garder la parole. Ouais, super. Merci, Ludo. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça, comme Ludo l'a dit, que moi, je travaille pour Coopère Rosemont. Donc, nous, on est un organisme communautaire famille spécialisé pour les papas. Et puis, effectivement, dans nos approches, comme la clientèle en très, très grande majorité, c'est des hommes, même si on a quelques activités pour les mamans, on est obligé d'avoir des stratégies d'intervention particulières auprès des hommes. Coopère fait partie du regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal, dans lesquels on va retrouver d'autres organismes qui ont cette spécificité-là. Ce n'est pas facile à dire ça. Donc, voilà. Ce que je vous propose, on va faire… Donc, je vais vous partager mon écran avec ce matin. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, l'intervention auprès des hommes. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Première partie, on trace les grandes lignes un petit peu théoriques de la dynamique masculine, les normes de socialisation des hommes et puis les deux logiques qui sous-tendent le travail qu'on peut faire auprès d'eux, la logique d'autonomie, la logique d'horizontalité. Après, je voulais vraiment vous donner des axes d'intervention concrètes, donc vraiment des choses qui sont à réfléchir puis à mettre en place. C'est relativement facile pour avoir les bonnes bases. Et puis, on fera cette partie de questions et mises en situation. Ok ? Donc, c'est ça. Ludo, n'hésite pas si à un moment donné, tu vois qu'il y a beaucoup de questions à me couper, à me dire, ok, là, on a besoin d'un temps de questions, même si on n'est pas à la partie 3. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça roule ? D'accord. Ok. Alors, la dynamique masculine, les normes de socialisation. Alors, c'est sûr que dans les normes de socialisation des gars, encore aujourd'hui, on va retrouver, notamment en lien avec la demande d'aide, plutôt un aspect où ils n'en veulent pas, ils n'en ont pas besoin. D'accord ? Les gars sont encore beaucoup, beaucoup éduqués dans, de toute façon, on est fort, on n'a pas besoin d'aide, on gère, on est tough, on est capable d'encaisser. C'est ça. Puis, ça, c'est une première norme de socialisation. On n'a pas besoin d'aide, on n'a jamais besoin d'aide. Deuxième norme de socialisation qui va être importante à considérer, c'est le côté accès aux émotions, c'est-à-dire la facilité à nommer les émotions, à les reconnaître et puis à les partager. On sait que la plupart des gars, bon, les gars vivent des émotions, il n'y a pas de problème avec ça, mais pour les partager, les creuser, les reconnaître, c'est souvent un petit peu plus difficile. Ce que ça va donner, c'est que souvent, quand vous abordez les gars, vous ne pouvez pas les aborder de manière traditionnelle avec des interventions classiques, comme on connaît d'habitude. Même quand ils font une demande pour venir chercher de l'aide, en fait, on ne peut pas leur répondre de la même manière. Bien souvent, le grand classique, c'est je viens, mais je ne sais pas pourquoi je suis venu. Je suis venu, je suis venu, mais en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça parce que les gars n'ont pas besoin d'aide. Je vous donne un exemple concret sur ce qui peut être fait, par exemple, ce qui peut être une barrière, faire un frein dans l'accès au service. C'est simplement parfois les titres de poste. D'accord ? Pour un homme, parler à un intervenant ou une intervenante, ça peut être compliqué. À Coopère Rosemont, on est quatre dans l'équipe, les quatre font de l'intervention, il n'y a pas un seul intervenant. J'ai un directeur, moi, je suis chargé de projet, j'ai un animateur et j'ai un responsable des activités spéciales. Les quatre ont fait de l'intervention. Dans les titres de poste, il n'y en a pas un seul qui fait de l'intervention. Ça, ça peut être une première chose à mettre en place ou en tout cas à réfléchir. Une autre chose qui va être assez courante, c'est que les gars, encore aujourd'hui, aiment bien parler aux gars. Et souvent, dans nos équipes, on sait que dans les métiers qu'on fait, c'est à majorité féminine. Ça se peut que si dans votre équipe, il n'y a que des femmes, ça se peut que ce soit un autre frein d'accès au service des gars. J'y reviendrai. Mais voilà un petit peu les normes de socialisation à retenir. C'est les hommes en étoffe et de toute façon, on n'a pas d'émotion, donc on n'a jamais besoin d'aide parce qu'il n'y a pas de problème. Les logiques qui sous-tendent ça. Ça, c'est quand vous allez rentrer dans l'intervention auprès des gars. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude, il faut travailler selon deux logiques. Donc, la première, c'est la logique d'autonomie en lien avec les normes de socialisation dont on vient de parler. Je suis capable de faire moi-même. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me supporte. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'accompagne. Je peux le faire moi-même parce que depuis tout petit, les hommes, de manière générale, de manière inconsciente, on les a beaucoup, beaucoup entraînés ou à amener à répondre eux-mêmes à leurs propres besoins. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans la logique, il faut s'attendre vraiment plus à travailler sur donner des outils, donner des moyens, laisser faire. En général, les gars, par exemple, ne répondent pas forcément très bien à des choses de type plan d'intervention. Évidemment, je mets un bémol parce que les gars, il y en a qui répondent très bien, d'autres moins. Mais surtout, la question, c'est ça. Je suis capable de le faire moi-même. Je vais trouver mes propres ressources. J'ai besoin qu'on m'aide à trouver mes propres ressources. Mais je n'ai pas besoin qu'on le fasse à ma place. C'est sûr que je fais une parenthèse tout de suite sur un truc qui est important. C'est qu'évidemment, tous les gars ne sont pas au même endroit, ne sont pas positionnés de la même manière sur un continuum dans les normes de socialisation. Il y a des gars. Alors, ça, c'est des termes qui traînent dans le milieu, sont discutables. Mais chez nous, on va parler d'hommes traditionnels. Donc, ça, c'est les hommes qui sont le plus collés aux normes de socialisation masculines traditionnelles. Et on va parler au milieu d'hommes en transition. et on va parler à le bout d'hommes modernes. Même si ça sous-entendrait que les gars tradis ne sont pas modernes, mais bon, c'est discutable. Et ça, c'est pour dire à quel point les gars sont proches des normes de socialisation ou sont éloignés. Évidemment, dans ce que je veux dire, ça touche beaucoup les hommes tradis. Ça peut toucher un peu moins les hommes qui sont modernes ou en transition. Donc, logique, je reviens, je forme la parenthèse. Logique d'autonomie, c'est ça. C'est je vais le faire moi-même. Et la deuxième logique sur laquelle il faut beaucoup s'appuyer et qu'il faut beaucoup mettre en application, c'est la logique d'horizontalité. Les gars répondent souvent beaucoup mieux à des choses qui sont dans lesquelles on leur propose de partager leur expérience, leurs compétences, dans lesquelles on va les valoriser, dans lesquelles ils peuvent être dans une logique où, certes, ils vont prendre des choses du groupe, mais ils vont aussi en amener concrètement. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'un groupe de soutien dans lequel on laisse parler les gars fonctionne beaucoup mieux en général que du suivi individuel qui est un peu plus du côté « moi, je sais, j'ai des solutions, puis je vais te les donner, je vais t'aider ». Un exemple concret de ça, par exemple, on a des groupes de pairs dans lesquelles on essaye d'apporter une expertise qui soit de l'intelligence collective. Et on va proposer aux gars qu'ils amènent ce qu'ils font, les solutions qu'ils ont trouvées, ce qu'ils ont appris, quitte à, derrière, pouvoir un petit peu modifier, pouvoir mettre un peu de nuance en disant « bon, par exemple, un truc, tu le fais, mais peut-être que la science a prouvé que ça ne marchait pas ». Mais il faut que le gars puisse amener sa compétence et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Pour vous donner une idée encore plus concrète dans quelque chose qu'on fait qui fonctionne très bien, nous, on travaille auprès des papas. Moi, je n'ai pas d'enfant. Je passe mon temps à dire que je n'ai pas d'expertise de la paternité, qu'eux ont leur propre expertise de leur paternité. Et que moi, mon expertise, c'est de les faire émerger et conscientiser leur propre expertise. Ça fonctionne très bien, très, très bien. Notamment en périnitalité, avec les gars qui attendent un enfant ou qui ont un enfant depuis moins d'un an. Donc, ça, c'est le portrait théorique global pour vous donner une idée de sur quelle base on se base. En tout cas, des stratégies d'intervention. Évidemment, là, je vais vous en présenter cinq. Il y en a plein d'autres parce que c'est beaucoup plus une question d'attitude globale à mettre en place. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on va parler de quelques stratégies pour commencer à mettre en place cette espèce d'ambiance particulière pour les gars. Accueil inconditionnel. Ça, ça veut dire que pour les gars, c'est déjà difficile de faire le premier pas. D'accord ? Donc, quand ils viennent, il faut essayer absolument d'accueillir tout ce qu'il est possible. Ça, ça veut dire mettre le moins de critères possible. Je donne un exemple. Toujours, je me base sur ce que nous, on fait, qu'au père est ouvert au père, au beau-père, aux ongles, au père ayant adopté, au père ayant fait une GPA. Bref, c'est très large. On va les accueillir avec tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent, là où ils en sont dans leur vie. Ça se peut qu'on accueille des gars qui sont en colère contre la DPJ, contre l'ex-conjointe. Ça va arriver. La première rencontre, elle est hyper importante pour ça. Dans une première rencontre, on va toujours se positionner en disant, on accueille absolument tout. Ça veut dire que parfois, on va accepter d'entendre des propos avec lesquels on n'est pas d'accord. Nous, notamment, on est un organisme qui travaille en coparentalité, donc aussi avec les mamans en arrière. Ça se peut qu'on accueille des propos contre la mère, contre la DPJ, des propos qui ne sont pas toujours respectueux, des choses qui sont mal dites, des insultes. Ça se peut. Première rencontre, on va l'accueillir. Il faut absolument attraper le gars. Donc, accueil inconditionnel. Ça va ? J'ai un peu mon... OK. Mais j'y reviendrai, à l'accueil inconditionnel. Donc, l'importance de la première rencontre. Il y a, de mémoire, je crois que c'est 40 % des gars qui font une première rencontre et qui ne viennent pas à la deuxième. Ça arrive. C'est normal. Ça fait partie des choses où c'est compliqué. Ça, ça veut dire aussi que dans l'accueil inconditionnel, il va falloir... La première rencontre est particulièrement importante, mais aussi la question de la mémoire, que je vais rajouter ici. Ça se peut que le gars, vous le rencontriez là, puis qu'en fait, il finisse par venir dans 6, 8 ou 10 mois quand il est à bout de ses ressources. Je vais y revenir, mais souvent, les gars, quand ils vont chercher des services de l'aide et tout ça, c'est vraiment qu'ils sont au pied du mur. C'est toujours dernière minute. Et ça se peut que la première rencontre se fasse sur la vie d'une conjointe, un ami, peu importe. Et qu'à ce moment-là, le gars n'est pas suffisamment au pied du mur. Et il va revenir peut-être dans 6, 8 mois, 10 mois, si vous avez mis en place cette question d'accueil inconditionnel et si vous avez la mémoire. Il faut être capable de dire... Puis ça, c'est... Dans les organisations, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut garder des traces de ça aussi. Parce que ça se peut qu'ils vous rencontrent de vous, mais la vie étant ce qu'elle est, dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, ça se trouve, c'est plus vous qui êtes là. Et là, par contre, c'est le mec qui revient et dit, ah, j'ai rencontré une de tes collègues il y a 6 mois. C'est comme, ah oui, on se souvient de vous, vous étiez venu tel jour, vous nous aviez dit ça, ta ta ta. Ah, OK. Ils se sont souciés de moi, puis je comptais. Ça, c'était important. Et puis, dans cet accueil inconditionnel, on va parler des critères de membership. Alors, c'est sûr que ces critères-là doivent être ouverts le plus possible. Il faut minimiser les freins. Alors, évidemment, en fonction des mandats, des subventions, tout ça, on a différentes réalités dans nos organisations, mais autant que possible, il ne faut pas que ce soit un frein. Exemple, chez nous, théoriquement, on est un organisme local situé dans Rosemont, à Montréal. La réalité, c'est que la moitié de nos membres, à peu près, sont dans Rosemont. L'autre moitié vient d'ailleurs. Et puis, peu importe si le gars, il est sur la rive nord, sur la rive sud. On a dit, on a un membre qui est à masse couche. Peu importe, on va les prendre quand même, quitte à pouvoir les réorienter après. Parce qu'il ne faut jamais oublier non plus que quand vous êtes dans l'intervention auprès des hommes, il faut qu'ils rentrent dans le système et vous voulez le garder dans le réseau d'aide. Et si ce n'est pas vous qui allez répondre à ça, ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas de lui fermer la porte en disant, désolé, monsieur, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous pourriez, par exemple, appeler tel autre organisme et blablabla. Le gars ne le fera pas. En tout cas, il y a très peu de chances qu'ils le fassent. Je crois que c'est 70 % des gars qui ne passent jamais le deuxième appel. Si vous l'accueillez, vous le récupérez dans le réseau. C'est un petit lien de confiance. Et après, vous faites la démarche avec lui. Là, ça va mieux marcher. Il faut vraiment, dans la stratégie d'intervention auprès des gars, il faut aussi se rappeler qu'on travaille en réseau et que dans ce réseau-là, c'est ça. Il faut peut-être qu'on fasse une partie de la job de l'autre organisme pour être sûr d'attraper le gars. À réfléchir. Oui, c'est ça, à réfléchir en réseau. Deuxième stratégie d'intervention, certainement, ma préférée, l'informalité. Je reviens sur la logique d'horizontalité. Quand c'est formel, c'est une logique qui est beaucoup plus verticale. D'accord ? C'est bonjour, voilà le service, je suis le ou la professionnelle. Vous arrivez, vous êtes client ou cliente ou membre ou usager, dépendant des termes qui sont utilisés. Ça, ça met une barrière. L'informalité, on va revenir sur des stratégies d'intervention qui sont beaucoup plus horizontales. Ça, ça veut dire qu'il faut y aller avec de l'humour. Il faut y aller avec, on présente son prénom. Il faut y aller avec, je parle un peu de moi. Alors, évidemment, sans déballer toute ma vie, mais ça se peut, moi, dans une première rencontre, que je parle de ma vie personnelle un petit peu, des choses, bon, j'ai un chat, je suis en couple ou pas, ma situation, c'est ça, j'ai pas d'enfant. Ah, une fois, je me souviens, il m'arrivait tel truc, ça me fait penser à ce que tu es en train de me dire. Un peu comme un rapport presque amical. C'est une nuance, c'est un équilibre qui est assez difficile à trouver entre on est amicaux, mais on n'est pas amis et on n'est pas formel, on n'est pas dans un rapport de consommation de services. Ça, c'est un sacré équilibre à trouver. Mais l'informalité, c'est ce qui va faire en sorte que vous devenez non-menaçant aux yeux du gars que vous avez en face de vous. Vous n'êtes pas dans un rapport, voilà, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas engageant émotionnellement, il ne va pas être obligé de s'ouvrir tout de suite, puis de se confronter à ce qu'il a à se confronter. C'est juste comme, c'est relax, c'est non-menaçant. Ça, ça marche bien aussi. Ça, ça veut dire qu'éventuellement, si vous avez des stratégies où vous voulez aussi aller travailler du côté des gars, il faut mettre en place des activités informelles, communautaires, des barbecues, quelque chose de l'ordre du ludique, des activités, s'il y en a qui bossent avec des proches aidants pour les enfants, des activités avec les enfants. Ça, c'est jamais menaçant quand on fait une activité pour les enfants. Quand on est un organisme pour les adultes, mais qui fait des trucs pour les enfants, c'est comme, ah, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour les enfants. On fait une activité pour nos enfants, on fait que ça marche. C'est comme, ah, oui, mais c'est en fait parce qu'on est là pour toi. Informalité. Ça marche hyper bien. C'est ça, à mettre en place. C'est ça, toujours dans cet équilibre-là qui est assez compliqué. Donc, menaçant. Moi, j'avais une question pour vous, mais du coup, ça va être un peu plus compliqué dans l'échange, mais l'objectif d'une première rencontre. J'avais envie de vous demander, puis je vous laisse, du coup, je n'aurai pas de réponse, mais je vous laisse un petit 10-15 secondes pour réfléchir à ça. Le gars vient, ou vous l'avez au téléphone, ou vous l'avez, peu importe, la première rencontre. Ce n'est pas forcément une première rencontre en personne. Et c'est quoi l'objectif de la première rencontre ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? En stratégie d'intervention classique, on serait beaucoup dans, j'accueille la demande d'aide, j'écoute l'histoire de la personne. Je vais voir un petit peu pour éventuellement voir si ça répond au mandat ou pas. Ludo, tu es réapparu ? Parce que tu as des réponses ? Oui, effectivement. Vas-y, dis-moi. En gros, Charles-David, qui dit que l'objectif de la première rencontre, c'est établir un lien de confiance. Mélanie, qui dit créer un lien et découvrir ses besoins. Donc, vous pouvez continuer à répondre pour énoncer vos réponses. Plus simple que ça. En fait, encore plus simple que ça. L'objectif de la première rencontre avec les gars, c'est d'avoir la deuxième. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Le lien de confiance, l'histoire du client, les besoins, ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire. On a été formés pour ça. Oui, si on les a, c'est du bonus. Ça, c'est sûr. Mais l'objectif de la première rencontre, c'est que le mec revienne. C'est que le mec comprenne que quoi qu'il arrive ici, ce n'est pas menaçant. Puis, on va en parler pour la stratégie après, mais tout simplement. Le gars, on le rencontre une fois, puis on veut qu'il revienne. Ça, ça arrive. Ne vous culpabilisez pas si ça arrive, parce que dans les stratégies d'intervention auprès des gars, comme je vous disais tout à l'heure, ça se peut que le mec arrive, puis qu'il ne se sente pas suffisamment au pied du mur pour aller plus loin dans la démarche. Mais vous verrez qu'il y a des premières rencontres. On se quitte, c'est comme, super, on a bien compris tes besoins, c'est super beau. Et puis, après, on appelle, puis on tombe sur la boîte vocale, on envoie des courriels, puis il n'y a jamais de réponse. Donc, plus simple. L'objectif de la première rencontre, c'est, je veux que tu reviennes, je veux qu'on se revoie, je veux qu'on se reparle. Aussi simple que ça. Richard, non, j'y passerai à priori. Oui, parlons des communications, parce que ça va faire du lien. Ça, c'est parce que les gars, de manière générale, fonctionnent aussi sur une logique de gain-perte. Pas logique à entendre au sens de logique d'autonomie ou logique d'horizontalité, mais dans un, on va dire, dans leur rapport au service, dans leur interaction, ils sont sur des stratégies de gain-perte. Ça, c'est-à-dire, il faut que ce soit clair, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Et qu'est-ce qu'il y a ? En général, la perte, c'est assez… Le gars le sait, c'est-à-dire, il sait combien ça coûte, il sait que ça va lui prendre du temps, il sait qu'il faut qu'il se déplace, il sait qu'éventuellement, il va falloir qu'il partage une partie de son histoire. C'est-à-dire que la notion de perte est déjà énorme. Ils envisagent bien le coût de ce que ça implique, cette démarche d'aide. Mais le gain, qu'est-ce que j'y gagne, moi ? Moi, je suis un gars, je la retourne, je la joue. Moi, je suis un gars, je n'ai pas de problème. De toute façon, je n'ai besoin de personne. J'ai toujours tout fait tout seul. Je suis tough. Je viens là parce que j'en ai entendu parler, peut-être par un ami, par ma conjointe, je ne sais pas trop pourquoi. Ça va me coûter éventuellement le prix d'adhésion à l'organisme. Il va falloir que je me déplace. Ça se trouve, on est en février. Je travaille, j'ai d'autres choses à faire. Je suis crevé. Puis, en plus, il faut que je raconte ma vie, puis mes petits boubots, mes émotions. Des émotions, je reviens, je n'en ai pas. Qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Et là, si vous partez avec, on va faire un plan à long terme, avec une rencontre toutes les semaines, toutes les deux semaines, tel était l'atelier et tel est le truc, c'est comme, ouais, OK. Donc, en plus, non seulement ça me coûte tout ça, mais je ne gagne rien à court terme. C'est que du moyen terme. Ça va me coûter encore plus, encore plus, encore plus. C'est comme, dans la logique des gars, ça ne marche pas. Donc, il faut que le gain, ce soit, en tout cas, vraiment dans les premières rencontres, puis dans les premiers temps, le gain, c'est, je me suis senti accueilli, clairement, et puis, ce n'est pas dangereux. C'est-à-dire que la perte, finalement, on va réduire la perte sur l'engagement émotionnel. C'est comme, non, il n'y en a pas tant que ça. Tu viens, c'est cool, on rigole bien, c'est une ambiance, c'est un temps pour toi. Pendant ce temps-là, c'est aussi une bulle où tu n'es pas au travail, tu n'es pas à la maison, donc tu n'es pas dans tes responsabilités globales. Puis, voilà. On baisse la perte, et puis le gain, donc on baisse la perte sur, tu n'es pas obligé de raconter ta vie, puis le gain, c'est quand même, c'est cool et c'est non-menaçant. OK ? Je vois des questions ? OK, on le prendra après. Les gains, donc sur vos communications, ça, il faut que ce soit très clair, alors oral, que ce soit l'oral, que ce soit l'écrit, que ce soit vos réseaux sociaux, il faut toujours penser comme réduire les pertes et être d'un exprimé bien que ce soit bien clair. OK ? Donc, évidemment, réduire les pertes, il y a un truc très simple, autant que possible, mettez les services gratuits, tout simplement, et autant que possible, faites des choses courtes. Il vaut mieux dire l'activité aura lieu de 18 à 19 et qu'elle traîne jusqu'à 20 heures parce que les gars n'ont pas envie de partir que de le mettre de 18 à 20 heures parce que c'est moins engageant. Dans les communications, deuxième point, les gars fonctionnent beaucoup sur des stratégies d'idéal, c'est-à-dire que souvent, il va être assez compliqué de prendre en compte la réalité. Les gars fonctionnent beaucoup, pas tant sur, j'en suis là aujourd'hui, fonctionnent sur, je veux aller vers là-bas, j'ai un but, j'ai un objectif. Mon idéal, c'est de retrouver une vie, moins de stress, une vie familiale harmonieuse ou changer d'emploi ou reprendre les études. L'idéal, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont le but et souvent, le chemin, beaucoup moins et puis surtout, c'est comme, pendant qu'ils sont dans cette projection dans le futur, ils ne sont pas forcément toujours bien dans le présent, notamment parce que les émotions sont un peu coupées. Donc, il faut garder ça dans les communications. Il faut vachement avoir en tête c'est quoi l'idéal du gars et les pas, il va falloir lui parler de ça, mais toujours garder puis le booster sur son objectif. Ça, ça va marcher. Et puis, dernière chose, dans les communications, ça, c'est plus sur, donc les deux premières sont plus sur le fond. Les dernières, c'est vraiment sur la forme. Il faut essayer de multiplier les possibilités de vous rejoindre, les possibilités de vous parler, les possibilités de vous transmettre de l'information. Ça, ça veut dire, je vous donne un exemple chez nous, on est joignable au téléphone, on est joignable par courriel, on est joignable par la page Facebook, on est joignage par les messages d'Instagram. Les gars peuvent passer au bureau, ils connaissent nos horaires. Pour certains avec qui on sait qu'il va y avoir respect, ils ont nos numéros de cellulaire, ça se peut qu'on travaille par message texte, Zoom évidemment, ça peut être du WhatsApp, ça peut être peu importe. On essaie de multiplier les canaux de communication parce que les gars, des fois, ils ont besoin de passer par tel ou tel truc. Puis je reviens un peu sur ces questions de cellulaire là, je reviens toujours un peu sur l'équilibre entre l'amical et le formel. Cette espèce d'informel un peu dur à trouver, le téléphone fait partie par exemple des outils qu'on va mettre en place pour ça. si je reviens sur reach out, les stratégies d'intervention. Ça, c'est quand les gars ne viennent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Vous montez une super activité pour les gars, un groupe de parole pour les hommes sur la santé physique et mentale parce qu'on est des proches aidants, on a des choses à parler, on peut s'entraider, on peut se donner des cues, vous montez votre super activité. Vous vous dites, bon, les gars, la journée, ils bossent, donc je la fais le soir de 18h à 20h, j'offre la bouffe, je reste disponible, je ne prends pas d'inscription, c'est gratuit, je fais tout bien, tout bien comme j'ai vu dans le webinaire. Ils ne viennent pas. Classique. Là, vous vous retrouvez tout seul dans votre salle un soir de février à 18h. et voilà, vous avez un peu les boules. C'est normal, ça arrive. Ça se peut aussi que pour augmenter l'intervention auprès des hommes, il faille aller les chercher, faire du reach out. Nous, on parle carrément de recrutement. On parle carrément du fait qu'on va dans des endroits, ça peut être d'autres organismes et des lieux physiques, je vais y revenir, mais on va les chercher là où ils sont. Alors évidemment, dans les lieux physiques, vous pouvez aller dans les salles de sport, vous pouvez aller dans les écoles, vous pouvez aller dans les organismes communautaires. Nous, dans les parcs, tous les étés, on a une édition spéciale où on fait deux, trois, quatre activités par semaine dans les parcs pour croiser des parents, pour les rencontrer. Ça, ça se peut. On a des collègues, pas ici, mais on a des collègues qui font, lui, il fait carrément ses réunions dans les tavernes. Il a une espèce, il a un bar avec lequel il a un partenariat, ils ont une petite salle à part et en fait, dans la petite salle, il laisse la porte un peu, c'est une espèce de double porte comme ça, il laisse ouvert pour que les gars voient ce qui se passe et une fois, deux fois, trois fois, quand ils captent que c'est tous les jeudis soirs, je ne sais plus quel jour, quand c'est tous les jeudis soirs, ils voient ça, ils font comme, il se passe un truc en cas, qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air cool, hop, ils l'ont accroché. Ça, ça se peut. Donc, il faut se déplacer, il faut sortir du bureau, il faut y aller. C'est long, ça prend de l'énergie. Les résultats ne sont pas garantis, ça, je suis d'accord, mais plus vous le faites, plus vous êtes présent sur le terrain, plus ça marche. Évidemment, le reach out par les passions et les intérêts. Alors, c'est sûr que des activités, ça, ça dépend toujours de votre coin, ça dépend toujours de c'est quoi les passions, des gars ou des populations que vous voulez aller chercher, mais il faut y aller avec ce que les gars aiment dans votre coin. C'est sûr que nous, ici, bon, on est dans Rosemont, on va aller chercher, par exemple, beaucoup des, c'est très familial, Rosemont, donc on va aller chercher beaucoup d'activités père-enfant, des ateliers de cuisine père-enfant, du jeu libre, des choses comme ça. On est moins sur des trucs, camping, pêche et tout ça. On a notre collègue, François de Camourosca, lui, par exemple, fait beaucoup ça. Soirée Feu de Camp, Journée Pêche, qui, Bouding et tout, il aime ça aussi, il fait pas mal de barbecue, il fait pas mal de quatre roues, il fait des sorties en quatre roues père-enfant. Ça marche, voilà, parce que c'est les gars avec qui ils travaillent sont plus là-dedans, donc à voir. Ça, c'est un peu bizarre, c'est presque, il faut faire une étude de marché, entre guillemets, de sa population, mais ça marche bien, il faut se poser la question, qui sont les gars qu'on veut aller chercher, c'est quoi qu'ils aiment, on va aller chercher. Et puis, dans les stratégies de reach out, vous avez les questions d'habitude aussi. Alors, les questions d'habitude, c'est plutôt sur, c'est quoi leur rythme, c'est quoi leur beat, c'est quoi leur, comment ils organisent leur semaine. c'est sûr que ça va être hyper différent d'aller toucher des gars qui travaillent 40 heures semaine que d'aller toucher des gars qui sont, tous les week-ends, ils sont au chalet, donc ils ne sont jamais là, donc là, ça va faire des choses les week-ends et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pareil, il faut explorer un petit peu, prendre le temps d'aller voir avec eux qu'est-ce qui se passe. Pour le reach out. Ok, ça va, le temps, ça roule. Et puis, donc, dernière stratégie d'intervention, dont je voulais vous parler rapidement, mais qui rejoint un peu tout ça, c'est très transversal, la question des modalités. Les horaires, les fameux horaires, c'est sûr et certain que si vous faites du 9-17 tous les jours, du lundi au vendredi, peu de chances que ça fonctionne. Très, très peu de chances que ça fonctionne. C'est sûr qu'il faut, quand on crée des volets spéciaux pour les hommes, ou en tout cas, qu'on a une réflexion sur comment aller faire l'intervention auprès des hommes, toujours dans les logiques de socialisation, dans les normes de socialisation ou pardon, masculine, les pères, les pères, les hommes, excusez, des formations professionnelles, les hommes sont encore beaucoup, beaucoup axés sur, ils sont pourvoyeurs, voilà, c'est important, la job, c'est important, c'est central dans leur fonctionnement. Donc, c'est sûr que la plupart des gars travaillant, en tout cas, la plupart des jobs, ils sont 9-17 du lundi ou vendredi, ils ne viendront pas si vous ouvrez sur ces trucs-là. Donc, les horaires, nous ici, on est déjà là-bas sur du 10-18 et on peut étendre et tirer jusqu'à 19-20 heures, puis on a beaucoup de choses qui se passent aussi les samedis. Ça, c'est sûr qu'il faut le changer. Les coûts, donc on en a parlé, baisser les coûts, donc selon cette stratégie de gain-perte, mais du coup, c'est ça, réfléchir sur que ça soit gratuit ou que ce soit à somme maudite ou que ce soit en fonction du salaire, peu importe. Pour vous donner une idée, chez nous, l'inscription est gratuite. À un moment donné, on s'est posé la question, ne serait-ce que de le passer à 5 dollars par an en disant, en disant que ça permettait que comme ça leur coûtait quelque chose, ils s'engager un peu plus. C'est tombé ça. La très grande majorité de nos activités sont gratuites à part les camps d'hiver et d'été, mais les camps sont à coût hyper modique et quand bien même, c'est en fonction du revenu, quand bien même, c'est en fonction du revenu, ça se peut qu'on ait des gars qui nous disent, moi, finalement, je gagne tant par an, ça fait qu'avec le prix du camp, ça devrait me coûter 400 pièces pour moi et 1,2 kids, mais en ce moment, j'ai une mauvaise passe parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai cassé mon char, parce que blablabla, parce que blablabla. Et là, il faut être capable aussi de dire, ce n'est pas grave, on pleuve, plus important que tu viennes. Et puis, la dernière chose importante sur les modalités, donc toujours dans l'optique où les gars peuvent vous contacter par plein, plein, plein de manières différentes. Essayez autant que possible de répondre en moins de 24 heures. Alors, évidemment, pas les fins de semaine, mais il faut que la réponse soit gros max le lendemain. Dans l'idéal, après, je sais bien que ce n'est pas forcément là, ce n'est pas forcément possible, c'est voilà, mais il faut avoir cette idée de réponse assez vite. pour vous donner une idée, c'est pareil, on se garde du temps tous les jours pour répondre aux gars, mais c'est comme c'est collé dans l'agenda. C'est-à-dire au moins une demi-heure de dire, OK, là, je prends tous les messages de la journée, et si je n'ai pas eu le temps d'y répondre, je vais y répondre là. Et puis, voilà. Ça donnerait ça. Je suis passé un peu vite parce que je préfère prendre vos questions, donc je vais arrêter de partager et prendre les questions. Merci, Thomas. Je vais inviter les personnes qui ont des questions à ne pas, à se manifester. Je pourrais vous donner la parole, vous permettre d'activer votre micro et votre caméra pour poser vos questions si vous préférez procéder comme cela. N'hésitez pas à poser vos questions pour cette période. Vous n'avez qu'à lever la main et je vous donnerai la parole. Josué, je te donne la parole. Tu dois activer ton micro, Josué. Je viens de voir le micro avec un gros X rouge. Voilà, je disais merci de m'avoir donné accès à la psyché des gars parce que pour moi, c'est un grand mystère. Et oui, c'est vrai, il ne fonctionne pas de la même façon qu'on s'y prend nous intervenants avec la clientèle justement féminine. Moi, je suis avec les proches aidants d'aînés. Alors, c'est une autre génération aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un clash quand on le fait au téléphone, quand la personne m'appelle, quand un monsieur m'appelle à cause de ma voix de trans. Il pense tout juste que je suis une fille et la conversation est très courte pour eux. Et lorsqu'il me voit en personne et qu'il voit que je suis un homme, bien, ça s'ouvre. C'est vrai, c'est vraiment incroyable la différence. Ah ben, t'es un boy, toi, on va s'assurer là. C'est vraiment très différent. Et quand vous parliez des émotions, c'est vrai, la plupart des gars sont froids. C'est un masque, c'est vraiment comme ça. Et c'est le contraire des filles qui justement vont soit surréagir, mais un gars, il faut aller le chercher aussi. Puis je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de dire, vas-y, je t'écoute. Voilà. Ça marche bien. Merci pour ce témoignage. C'est sûr, c'est sûr, alors vous dites plein de choses. C'est sûr qu'il y a la question des générations qui va rentrer en ligne de compte. C'est sûr qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un gars de 60 ou 70 ans qu'à un jeune de 25 ans qui est né à une autre époque complètement. ça, c'est sûr. C'est certain que le nombre d'intervenants hommes dans le secteur va changer quelque chose et qu'il y en a qui veulent, qui préfèrent parler à un homme. Il y en a qui s'en foutent un peu, mais il y en a qui effectivement veulent ça. Et puis, sur la question des émotions, ce qui est assez rigolo, c'est en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les hommes à parler de leurs émotions. Pourquoi ? Quand on parle des émotions, on va faire un processus douloureux, on va faire, mettons, on va en processus thérapeutique, peu importe, on va aller creuser des trucs hyper profonds, mais finalement, le déni des émotions, c'est ce qui permet au gars de se maintenir puis de continuer à avancer. Donc, tant que le symptôme n'est pas trop fort, c'est-à-dire les symptômes trop forts, ça peut être désidéation suicidaire, de la dépression ou vraiment de la grosse perte d'énergie ou de la somatisation hyper intense et tout ça, mais tant que ces symptômes ne sont pas là, il n'y a aucun intérêt à aller parler des émotions. Pourquoi aller creuser un truc douloureux ? Ça, c'est pas perte quand le gain, c'est juste comme je ne le vois pas à court terme et puis de toute façon, c'est comme le prix à payer est trop long, est trop lourd, vraiment. Simplement, nous, la manière dont on est éduqué, c'est ça, c'est celle-là, c'est de toute façon, on t'a appris à être top, tant que t'encaisses, t'encaisses jusqu'à la fin de ta vie et mourir en n'ayant jamais eu besoin d'aller creuser dans tes émotions parce que les symptômes n'étaient pas si forts que ça, c'est parfait, vas-y, avance avec ça. C'est ça qui est en arrière de nos normes de socialisation à nous. Alors qu'on sait très bien que ça va poser un problème, encore faut-il le voir. Les hommes, de manière générale, sont quand même beaucoup plus concernés en fait statistiquement sont plus concernés, mais ça c'est des symptômes qu'ils ne voient pas, mais par l'alcool, le tabac, les drogues, les actes de violence, donc la criminalité, donc la prison, l'espérance de vie est plus courte, tout ça, les jeux d'argent, je pense qu'il m'en manque encore, mais on est vachement plus concerné par plein de problématiques sociales comme ça, de santé, santé physique, santé mentale, alors que finalement, tant qu'on considère que ça fait partie de la vie et que ce n'est pas grave, qu'on y va en rôle. Merci Thomas et merci Josué pour ton intervention. On a une question d'Éric qui demande est-ce que tu aurais des articles, des publications ou des livres sur le sujet, des recommandations ? Oui, alors en fait, au-delà des livres et tout ça, vous pouvez regarder, il y a eu quelques années, il y a trois ans maintenant, le ministère de la Santé a sorti le plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes, qui est donc un grand plan de santé publique pour prendre en compte les particularités des hommes dans la question de la santé et mettre en place des choses particulières qui leur sont dédiées. Donc ça, c'est relativement récent, même si ça fait 15 ou 20 ans qu'ils travaillent là-dessus, mais c'est sorti il y a trop ou quatre ans. De ce plan d'action-là, ce plan d'action-là, ministériel, il est en train de redescendre, déjà en fait redescendu dans les CIUSSS. Dans les CIUSSS, vous avez des comités locaux et ceux-là vont mettre en place des choses qui sont sur le terrain. Donc, avoir un petit peu ce qui se fait dans vos CIUSSS respectifs, mais déjà, vous pouvez regarder ça. Sinon, la grande référence au niveau des livres, c'est intervenir, je peux tout simplement intervenir auprès des hommes en difficulté qui est un livre de Richard Cloutier et je vais vous mettre le lien d'autonomie. Et après, vous pouvez regarder, donc c'est ça, se rapprocher des organismes qui travaillent sur le SBE, le volet santé et bien-être des hommes et de votre coin, puis commencer à faire des liens avec eux éventuellement pour continuer aussi l'accompagnement. Là, c'est sûr, moi, mon objectif du webinaire, c'est vous donner quelques clés, quelques pistes et que vous puissiez enclencher un truc, mais pour après poursuivre dans la réflexion, ça peut être très intéressant de se rapprocher des organismes spécialisés auprès des hommes, notamment dans la région du Québec, vous avez Autonomie, qui est une référence Autonomie, c'est ceux qui ont participé à l'écriture du bouquin, qui l'ont publié, qui font un sacré travail aussi, hyper intéressant. Alors, on va enchaîner avec une autre question, on a des questions qui rentrent. C'est Mélanie qui demande, dans le contexte avec les difficultés de recrutement, c'est sûr, on ne sait pas demain qu'il y aura beaucoup d'hommes dans les organismes de solution personne-prochidante, notamment, et elle demande, la question c'est est-ce qu'il y a des recommandations justement pour faire face aux réactions dont je vous ai parlé, le fait de, que beaucoup de personnels ou des intervenants intervenants dans les organismes ou personnes au prochidant sont des femmes, et est-ce que, mettons, le fait de dire à un homme que, mettons, je suis une intervenante, le fait de dire à un homme que je suis habitué à parler à des projets dans l'homme va peut-être changer cette dynamique ou ça ne change pas beaucoup. Ça peut. Alors, avant de répondre à cette question, il y a Jessica Quentin qui, merci, a mis dans le chat qu'effectivement, il y a un coffre à outils, merci, je l'avais oublié puisque je ne m'en sers pas au quotidien, mais qu'il y a un coffre à outils pour hommes qui vient d'être rendu dispo sur le site du, sur le pôle d'expertise en recherche de santé et bien-être des hommes. Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Tu le vois, Ludo, dans le… Oui, c'est ça. Tu n'en bouges pas, je l'ai, je le recopie. Excusez, ce n'était pas le bon lien, c'était celui-là. Voilà, donc effectivement, vous pouvez aller chercher des outils. C'est ça. Pour ce qui est de, entre guillemets, la pénurie d'hommes intervenants, alors c'est sûr que, bon, ça, c'est des stratégies d'embauche et tout ça, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir un homme dans l'équipe pour créer un volet pour les hommes. C'est… ça facilite, en tout cas, ça facilite pour les gars qui sont plus, plutôt du côté des normes de socialisation traditionnelles, on va dire, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Nous, on a travaillé, on travaille assez vulgairement, on a des stagiaires qui sont des femmes, on a des collègues qui sont des femmes, mais qui comprennent bien la dynamique masculine et puis ça passe bien. C'est juste comme… C'est plutôt une question de mindset. Après, c'est sûr que, si c'est possible d'embaucher un gars qui a envie de se spécialiser là-dedans et qui a envie en plus de prendre en charge vraiment ce volet-là, ça peut être intéressant. Le classique, effectivement, comment on se présente ? C'est sûr que si on dit « je suis intervenante », bon, ça ne veut pas dire qu'on va à l'échec, mais ça veut dire que ça peut être plus difficile, ça peut mettre une barrière. Moi, je vous propose un truc, tout simplement dans la formalité, présentez-vous par vos prénoms. point. Le gars, quand il vous jase, il n'a pas besoin de savoir votre poste, ce que vous faites, votre formation, il s'en fout. Lui, il vient, ou en tout cas, où vous êtes allé le chercher en Rechart, puis il accepte d'être en lien, ça suffit. Salut. Je m'appelle… Moi, puis clairement, je me présente comme tout moi de coopère, point. Fin de l'histoire. Pas besoin de savoir, les gens, pas besoin de savoir que je suis éducateur spécialisé formation, que mon type de poste est chargé de projet, que je m'occupe de la périnade, s'en foutent. S'en foutent, on jase, tout simplement. Déjà, puis là, on va redescendre dans la formalité. Après, ça se peut aussi dans les normes de socialisation, on ne peut pas nier qu'il y a, de manière générale, du sexisme et on ne peut pas nier que ça met une barrière aussi. Si en plus, on rajoute l'âge, c'est sûr que c'est compliqué. Après, on fait avec ce qu'on a. Pas le choix. Non, merci Thomas. On a aussi, on a plusieurs questions, est-ce que tu aurais des suggestions particulières pour la clientèle masculine aînée ? Pour les aînés ? Alors ça, pour le coup, peut-être pas, parce que c'est quelque chose que moi, je connais moins. C'est sûr que la plupart de nos membres sont aux alentours de, on va dire, entre la fin vingtaine et début quarantaine. non, je pense que tout ce qu'on a dit là-dedans est applicable. C'est quoi leur passion ? C'est quoi leur manière de, c'est quoi leurs habitudes ? Où est-ce qu'on peut aller les chercher ? Et ça, ça participerait vraiment à un espèce de travail qu'il faut prendre, qu'il faudrait prendre le temps de faire, même si je sais que le temps, c'est quelque chose dont on peut éventuellement manquer. Mais il faudrait prendre le temps de se poser, puis d'étudier, entre guillemets, c'est qui les proches et dents qui sont autour de nous là dans l'organisme. Qu'est-ce qu'ils aiment ? Est-ce qu'ils se parlent entre eux ? Est-ce qu'ils sont de chemise ? Ils font quoi de leur fin de semaine ? Ils font quoi de leur soirée ? Qu'est-ce qu'ils regardent à TV ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Il n'y a pas de miracle. Il faut essayer. Il faut essayer. Premièrement, il faut essayer des choses et voir ce que ça donne et dire, tiens, qui, ça a marché, barbecue, ça n'a pas marché du tout. Et puis aussi, il faut avoir l'habitude de faire des activités de manière régulière. Si vous faites une fois une activité spécifiquement dédiée aux hommes, ils ne viendront pas ou viendront peu, puis ça veut dire que c'est un échec. Quand vous le répétez toutes les semaines ou toutes les deux semaines sur un truc qui est régulier, là déjà, le gars garde en tête que, ah, il se passe un truc tous les jeudis soir. Et puis là, tranquillement, il risque de venir. Mais il faut essayer. De toute façon, il y a tellement peu de choses qui se font de manière spécifique dédiée aux hommes qu'on ne peut pas savoir. Il faut essayer. C'est tout. Et on a deux autres questions de Marc qui demandent est-ce que depuis le début de la pandémie actuelle, vous avez observé un changement de profil des demandeurs ? Ah, chez nous, c'est sûr. Oui, c'est sûr. J'allais dire, est-ce que également, une deuxième partie de la question, c'est est-ce que le niveau de scolarité est recensé ? Oui, alors, première question. Oui, on a vu des changements, c'est sûr. Mais nous, ce qui est particulier, c'est que comme on a ce volet d'accompagnement périnatal et que les cours prénataux n'étaient plus donnés pendant la pandémie, moi, j'ai vu arriver énormément de gars qui avaient besoin de soutien en accompagnement à la naissance. Ça, c'est sûr. C'est sûr que la pandémie, elle a mis un frein au niveau des gens qui sont en fracture numérique, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ordi, qui n'ont pas de zoo, qui n'ont pas de trucs comme ça ou alors qui ne maîtrisent pas ces outils-là. C'est ça. Par contre, le niveau de scolarité, nous, on le recense, on a de tout. On a aussi bien des universitaires de troisième cycle, des doctorants que des gens qui n'ont pas fini le secondaire. Dans les salaires, ça va de gens qui gagnent moins de 15 000 dollars par an à d'autres qui font plus de 130 000 par an. On a vraiment de tout. Je pense que, de manière générale, il y a tellement peu de services offerts aux hommes que, de toute façon, ils s'en saisissent. Et puis, parce qu'à partir du moment où je reviens sur ce que je disais, mais l'accueil est inconditionnel, il n'y a pas de critères et il n'y a pas de... Vous ne mettez en place aucun critère, les gars viennent. Ils vous traitent. Enfin, ils vont... Oui, vous les traitez tous de la même manière, fait que, finalement, ils vont tous arriver. On disait, on dit, chez nous, c'est pareil, niveau immigration, on a des migrations récentes, anciennes, ça vient de partout dans le monde. Des familles, il y a un enfant, des familles, il y en a 12, des familles hétéroparentales, des familles homoparentales, des familles avec des pères tout seuls, des veuves, des séparés, ça va bien, des séparés, ça ne va pas bien, des ADPJ ou pas, de tout, 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 tout. Mais c'est ça, le nul. Après, est-ce que dans vos mandats, vous dites, tiens, nous, on a une petite emphase sur les gens qui ont moins de scolarité parce que peut-être, blablabla, dans ce cas-là, c'est pareil, ça revient à dire, il va falloir aller connaître un peu plus en profondeur qui on veut toucher et puis mettre en place des choses particulières par rapport à ça. Merci, j'espère que ça répond à la question. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Si vous en avez, vous pouvez toujours les poser, il nous reste des minutes. Si vous voulez, voilà, on a le député qui lève la main, je vous donne la parole une seconde. Merci. Vous devez désactiver votre micro. On l'a perdu. Je pense que dans ce cas-là, on peut conclure le webinaire d'aujourd'hui. il me reste comment à te remercier. Je te remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce midi. Je te remercie pour ta présentation. C'est pas de rien. Audrey et Laurent Moura qui te remercient. Simplement, vous donner quelques petites informations sur le prochain webinaire. Donc, le prochain webinaire sera au mois d'octobre et on va parler de la loi 18 qui va changer les mesures de protection des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, on aura avec nous Corinne Labelle-Arbelle du curateur public qui va parler de tout ça sur la transition entre les moyens de protection actuelles et les futurs moyens de protection. Également, la semaine prochaine, vous allez recevoir en courriel demain matin pour nos organismes membres vous invitant à une rencontre où nous allons échanger sur la campagne pour la semaine nationale des personnes proche et d'entre où on va présenter la prochaine campagne, les actions collectives que l'on va réaliser principalement sur les médias sociaux. Donc, je vous invite à y participer pour justement se mobiliser pour que la campagne soit un succès. donc, je vais envoyer par la suite un courriel avec la présentation de Thomas. Thomas, si tu as des suggestions d'articles, de livres également, tu pourras me les envoyer, je pourrais toujours les mettre dans les courriels mais j'ai enregistré les liens que tu m'as envoyés déjà et également, la présentation sera sur YouTube d'ici la fin de la semaine. Donc, je vous remercie. J'ai une idée, j'ai à la limite ce qui peut être intéressant, nous, on est dans le nous, on est dans le l'Eurohim, le Regroupement des Organismes pour Hommes de l'Île de Montréal, puis ils font tous les ans, ils ont un grand colloque où il y a plein de thématiques qui touchent à l'intervention auprès des hommes. Évidemment, je pense que cette année, de nouveau, c'est en ligne, ça fait que même si vous êtes loin, vous êtes éloigné, tout ça, ça devrait être possible. En général, c'est en novembre, c'est mi-novembre, je crois que, je ne suis pas le bêtis, c'est le troisième jeudi de novembre, donc à regarder l'Eurohim, il pourrait y avoir des thématiques qui vous intéressent dépendant des années, moi j'y serai de nouveau cette année pour la présenter.